Salut c'est Jessie, je suis hyperactive et je dis que je suis hyperactive et pas que j'ai un TDAH donc un trouble d'attention avec hyperactivité parce que c'est une partie de moi, c'est une partie de qui je suis et pour moi quand on dit j'ai un TDAH, en fait c'est comme si on avait une maladie et le TDAH c'est pas une maladie ou un trouble qui a besoin d'être guéri, pour moi c'est juste une autre façon d'être et un autre fonctionnement cérébral. Donc je suis quand même d'accord avec le fait que le diagnostic est important, on peut pas dire qu'on est hyperactif sans utiliser des moyens objectifs de déterminer cela quoi. Donc vous savez quand on est vraiment différent et que tout le monde nous fait penser qu'on est méchant, qu'on est un monstre, savoir en fait qu'on est différent, savoir quelle est notre différence ça a vraiment beaucoup d'importance. Ça signifie vraiment beaucoup. Surtout si cette explication nous fait comprendre qu'en fait on n'est pas un déchet, qu'on est juste différent et en fait on est juste né comme ça et c'est ok. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous faire savoir ce que c'est que être hyperactif, vraiment ce que ça fait, ce qu'on ressent et ce à travers des chansons. J'ai choisi des chansons uniquement du groupe Sleeping With Sirens, je pensais que ça ferait une vidéo pas trop longue et puis je trouvais qu'en soi on avait pas mal de paroles rien qu'en prenant déjà que ce groupe. Donc voilà je pensais que ça serait intéressant comme ça déjà. Et du coup je pensais utiliser des paroles de chansons parce que je pense que la musique c'est un moyen d'expression et un moyen de communiquer les émotions. Donc pour moi c'est la meilleure façon d'expliquer ce que l'on ressent quand on est hyperactif. C'est mieux que des grands discours et qu'une vidéo longue où en fait on va juste donner des définitions et tout ça. Donc voilà je trouve que les paroles des chansons de Sleeping With Sirens de façon générale ça décrit vraiment ce que c'est que d'être différent donc du coup c'est pour ça que j'ai pu en trouver des qui étaient intéressantes. Donc je vous l'ai dit en anglais et je vous l'ai traduit directement en français et voilà. Donc pour commencer les premières paroles donc de la chanson Bloodlines No matter what I do you will never ever be like me Donc peu importe ce que je fasse tu ne seras jamais comme moi And I will never be like you Et je ne serai jamais comme toi Why do I try to save everyone I meet Pourquoi est-ce que j'essaie de sauver tous ceux que je rencontre Is it because they are just like me Est-ce que c'est parce qu'ils sont juste comme moi Same tracks, wrong side of the streets Même piste, mauvais côté des rues Not typical in the way that we speak Pas typique dans la façon dont nous parlons You don't give When you always expect to lose Quand tu t'attends toujours à perdre You don't give a fuck what they think of you Tu t'en fous de ce qu'ils pensent de toi It's been in our DNA How we just born this way C'est dans notre ADN Sommes-nous simplement nés comme ça Donc voilà Quand on est hyperactif Peu importe ce qu'on va faire On sera toujours hyperactif Donc on peut prendre des médicaments Mais ça ne va rien changer Donc parce que Peut-être qu'en prenant des médicaments On n'aura pas l'air hyperactif Mais que notre Effectivement que aussi notre performance Sera meilleure Mais une fois qu'on arrête de prendre le médicament Ben en fait on est de nouveau embêté Parce qu'on n'a pas appris En fait à vivre avec le TDAH En tant qu'hyperactif Et du coup on n'a pas pu trouver les stratégies Pour pouvoir atteindre nos objectifs Donc ça pose problème à ce moment là Donc on peut aussi avoir l'impression Qu'on est toujours en train d'échouer Parce que du coup on doit canaliser notre énergie Et on doit rester concentré Et on a de la peine à le faire du coup Et puis on est nés hyperactifs C'est en partie génétique Et puis on sera hyperactifs toute notre vie Et les autres ne sont pas comme nous On est différents On n'est pas typiques En fait on est même Les hyperactifs sont même en fait Assez inadaptés socialement également Donc voilà Du fait qu'ils sont hyperactifs en fait Et c'est dit que le TDAH On ne peut pas le voir sur les gens Mais en fait Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai Parce que j'ai l'impression Qu'on peut le voir en fait sur les gens En fait je crois que si on est hyperactif On voit tout de suite Si les gens le sont ou pas Évidemment si on ne l'est pas On ne sait pas trop De quoi il s'agit Donc ça peut être assez difficile De déterminer que la personne Effectivement pourrait être hyperactive Mais si on est hyperactif J'ai l'impression qu'on le voit Assez bien en fait Donc parce que le comportement D'un hyperactif Par exemple Assis sur une chaise En train de parler à quelqu'un Bah ça n'a rien à voir Avec le comportement De quelqu'un de normal Un hyperactif va par exemple Va par exemple jouer avec ses mains Donc par exemple En touchant ses cheveux Comme ça Va peut-être se gratter le bras Comme ça Va peut-être du coup Secouer les jambes Genre comme ça Enfin on voit du coup Enfin là on ne voit pas On ne voit pas mes jambes Mais du coup Là j'ai la main posée sur la jambe Puis la jambe Elle se secoue Donc on voit en fait On voit vraiment Ça se voit Ce genre de choses en fait Et puis Aussi peut-être Mordre ses lèvres Comme ça Voilà Ou même Donner l'impression Ça c'est souvent le cas Donner l'impression Que la personne Elle regarde juste dans le vide Et qu'elle a l'air Complètement perdue Genre par exemple J'ai l'impression Que c'est un peu Dans l'idée Qu'en fait On regarde un peu Ailleurs Pour rester concentré Parce que si on regarde La personne en face On n'arrive pas À être concentré Dans ce qu'elle est En train de dire Mais du coup La personne Elle a l'air Complètement perdue En fait Et du coup Quand on est hyperactif Du coup Toute notre façon d'être Est différente Comme j'ai pu Un petit peu Essayer de vous le faire comprendre Et donc Les personnes hyperactives Elles ont De la peine En fait À rester en place Et elles se tortillent sur leur chaise Elles vont jouer souvent Avec leurs mains Et leurs jambes En secouant les jambes Par exemple En fait Elles vont un petit peu Jouer avec tout ce qu'elles ont Sous la main Ça peut être Voilà Comme j'ai dit Toucher les cheveux Ça peut être Le pull Enfin voilà Dans cette idée là Et puis Également C'est parce que Elles essayent En fait De rester attentives Et de Vraiment Canaliser leur énergie Mais C'est aussi parce qu'en fait Il y a de la peine En fait Comme je l'ai dit En fait À tenir en place En fait Il y a tellement d'énergie Énergie qui déborde Que c'est dur De rester comme ça En place en fait Avec toute cette énergie Qui déborde Qui a besoin D'être dépensée Donc voilà Ils ont besoin Les hyperactifs ont besoin On se ressentent Le besoin De bouger Et Par exemple Du coup Ils pourraient avoir envie De commencer à courir Alors que la situation Est complètement inappropriée Que c'est pas du tout Une situation On est censé courir Ou avoir besoin de se lever Alors que C'est une situation On est censé rester assis Par exemple En cours Il faut rester assis Puis la personne hyperactive Aura besoin de Se lever Et puis commencer à marcher Dans la classe Par exemple Et puis Quand les personnes hyperactives Sont en train De faire quelque chose Elles ont de la peine À rester silencieuses Elles ont besoin De faire du bruit En fait Et Le cerveau D'une personne hyperactive En fait C'est comme si En fait Il allait à 100 à l'heure Et du coup Ils avaient plein D'énergie À dépenser Et du coup Les hyperactifs Ils trouvent ça difficile En fait D'attendre leur tour Dans une conversation Parce qu'ils ont trop De trucs à dire Et ils ont vraiment Besoin Ils ressentent le besoin De les dire Avant de les oublier Parce qu'effectivement Une personne hyperactive Elle a quelque chose à dire Et qu'elle ne le dit pas Elle va juste oublier Ce qu'elle va dire Du coup C'est triste Et puis voilà C'est pour ça Qu'il y a ce besoin En fait De le dire En fait Avant d'oublier Et Ils ont aussi De la peine Les hyperactifs Ont aussi de la peine À attendre Et ils interrompent Souvent les autres Et ils sont souvent Intrusifs Maintenant Les prochaines paroles De chanson Donc la chanson C'est Je continue À me mentir Je continue De me mentir Pardon Maintenant Il est trop tard Le diable vit dans ma tête Je suis mort Je suis mort De peur Je n'ai pas été moi Ces derniers temps Si j'étais toi Si j'étais toi Je ne m'approcherais pas trop Car je ne sais pas ce que je ferais Si tu me poussais Donc voilà Quand on est hyperactif On a en fait Des crises de rage Je ne sais pas trop Comment on est censé dire Mais voilà Et dans ces moments-là Il y a vraiment une peine À gérer les émotions Et du coup Les hyperactifs Ils ont l'air en fait Agressifs et violents Alors qu'en fait En réalité Ils sont juste en train de paniquer Et puis ils ont l'impression Qu'en fait Il y a quelque chose Qui ne va pas Et en fait Ça ne fait du tout Comment faire Pour régler Les problèmes Ils ne trouvent pas de solution Et ils ont l'impression Que la situation Elle est complètement Sans espoir Que voilà Tout est fini On ne peut rien faire Ce n'est pas possible Et puis voilà Alors qu'en fait Alors qu'en fait En général C'est possible en fait De trouver une solution À la situation Mais du coup À ce moment-là C'est vraiment Un moment de détresse Où la personne En fait Elle est vue Comme une sorte De monstre incontrôlable Qui perd complètement Le contrôle De lui-même Et les gens En général Ils ont Un regard En fait De peur Ou peut-être Éventuellement Même de honte Si la personne Connait bien La personne Et puis du coup Ça génère plus De la honte À ce moment-là Et du coup Voilà C'est difficile À vivre Et du coup La personne hyperactive Elle peut finir Par se dire Qu'elle est complètement Folle Et puis qu'elle est Dangereuse Et puis que c'est Un monstre Effectivement Et puis que Mais qu'en fait En réalité En fait C'est juste une difficulté À réguler les émotions Et puis C'est ok Il n'y a pas De problème Avec ça Donc une Un conseil Que je pourrais Donc donner C'est que Quand une personne Hyperactive Elle a une crise de rage Il faudrait essayer De l'aider Il ne faut pas Essayer De calmer la personne Parce que ça Ça va juste Énerver plus En fait Mais il faut réagir Il faut montrer En fait Que le problème En question Il a une solution Et il ne faut pas Du coup Laissez la personne Continuer de paniquer De plus en plus En général Comme j'ai dit C'est un problème Qui peut être réglé Parce que C'est un petit problème Et puis en fait Les autres Ils peuvent tout de suite Trouver une solution Mais la personne Hyperactive Dans son moment De difficulté A réguler Ses émotions Arrive pas A trouver la solution C'est ça Le truc En fait Voilà Donc quand j'étais petite J'ai appris Que j'étais hyperactive Très tôt Mes parents Ils ont pensé Que j'étais différente Et que Et puis en fait Ils ne pouvaient pas En fait Gérer Mon hyperactivité Mon impulsivité Mes crises de rage Tout ça Et donc Mes parents Ils avaient l'habitude De me dire Quand j'avais une crise de rage Qu'ils allaient appeler L'hôpital psychiatrique Si je ne me calmais pas Et bon Ça me faisait Beaucoup peur En fait Et ça me fait toujours En fait peur Du coup Toujours peur En fait D'être enfermée Voilà Et du coup C'est un Je trouve que c'est un problème Parce que c'est C'est dur à vivre En fait De devoir vivre Avec cette peur là Et tout Parce que Souvent On nous a fait comprendre Que Que nos crises de rage C'était un problème Et tout Alors qu'en fait J'ai pas envie de dire On peut rien faire Mais C'est comme on est Puis Puis voilà On peut juste apprendre A gérer la situation Donc je pense que C'est en fait Ce genre de choses Qui font que Du coup Les personnes hyperactives Ont souvent Une estime De soi faible Et Envie de faire Des bêtises En fait Envie de faire des bêtises Oui parce que Du coup Un besoin De dépenser L'énergie En trop Mais je pense Aussi Il y a quand même Un peu Cet aspect De Voilà D'estime De soi faible Et puis Et puis D'impression D'être complètement Complètement Rejetée Et puis du coup Envie De De réagir De Voilà Et donc Moi Je suis allée Chez le psychiatre Qui du coup M'a immédiatement Immédiatement Sujetée par active Notamment parce que Du coup Il y avait cette description De mes crises de rage De la part de mes parents Et du coup Il m'a donné un médicament Un médicament Qui disait Qu'il était encore testé Et tout A ce moment là La straterra Et puis Petit à petit Je suis devenue Comme ma soeur disait Un zombie Donc J'ai perdu tout Mon enthousiasme Mon énergie Voilà Le médicament Il a diminué mon énergie Que J'étais censée avoir En fait En grande quantité Et Ma soeur Finalement Elle a dit Qu'elle ne me reconnaissait plus Et puis Plus tard J'étais déprimée Parce que J'étais victime De harcèlement scolaire Mais Du coup J'ai fait Une tentative De suicide Entre L'harcèlement scolaire Et le médicament Les deux On fait que Et puis A ce moment là Ma mère a décidé De stopper Ce médicament Et Ce médicament En fait Que je n'avais plus De suivi Depuis Un long moment En fait Et c'est pour ça Que je suis personnellement Contre Les médicaments Pour L'hyperactivité Je pense Qu'on devrait Plutôt Accepter la différence Que essayer De détruire Les gens Voilà Et maintenant Les paroles suivantes La chanson C'est The Straits Tried my best Tried my best But wasn't praised Fait de mon mieux Mais n'a pas été félicité Lost and thrown away Perdu et jeté My whole life They said I've been nothing Toute ma vie Ils ont dit Que je ne serais rien Ensuite La chanson How it feels To be lost I'm a little crazy Je suis Ouais Je suis un peu fou But can you really blame me Mais peux-tu vraiment m'en vouloir It's a long way It's a long way down C'est un long chemin C'est un long chemin vers le bas For every step that I take Pour chaque pas que je fais I take two steps back Je fais deux pas en arrière It's like a punch to the face C'est comme un coup de poids au visage Ensuite La chanson suivante C'est Be happy I'm cleaning up each mess I make Je nettoie chaque pagaille que je fais But I fall short And fuck things up Mais j'échoue Et je fous les choses en l'air Ensuite La chanson suivante C'est Dying to believe You're a disaster You and another fight Tu es un désastre Tu es dans un autre combat You wish that you could get it right Tu souhaites que tu puisses Bien faire les choses Et la chanson suivante C'est Grave I bring out the worst in me Je vais ressortir le pire en moi I see my reflection Je vois mon reflet It's always in the wrong direction C'est toujours dans la mauvaise direction It shouldn't have to be so hard Ça n'aurait pas dû être si dur Why do I carry all this weight Pourquoi est-ce que je porte tout ce poids Do I look defective Pardon J'allais trop vite Donc voilà Et ensuite La chanson suivante C'est Family Tree Do I look defective Or am I infected Ai-je l'air defective Ou suis-je infectée Cause I feel rejected Car je me sens rejetée Bloody Knuckles La chanson suivante C'est Bloody Knuckles Je vais vraiment trop vite You all think I'm crazy anyway Vous pensez tout ce que je suis fou De toute façon Won't give in Never fit in Je ne cèderai pas Ne s'intègre jamais Donc les personnes hyperactives Elles ont de la peine À se concentrer À prêter attention Elles font souvent des erreurs Justement parce qu'elles n'ont pas Prêté attention Et elles ont souvent l'air De ne pas être en train d'écouter Quand quelqu'un leur parle Mais en fait En fait c'est vrai que Souvent elles n'écoutent pas Parce qu'elles sont distraites Alors personnellement Ce que je fais Dans ce genre de situation C'est que du coup J'écoute la personne Puis en fait Je ne l'écoute pas Et après je me rends compte Que je ne l'ai pas écoutée Parce qu'en fait Je n'étais pas concentrée Dans ce qu'elle disait Puis je suis là Tu peux répéter En fait je n'ai pas écoutée C'est vraiment ça quoi Mais ça arrive souvent Alors après des fois Juste en fait Enfin disons de façon générale Même quand la personne hyperactive Elle n'a pas l'air d'écouter Mais en fait Est réellement en train d'écouter Elle n'a pas l'air d'écouter Enfin C'est sympa C'est un peu spécial quand même Mais oui Et du coup Qu'est-ce que je peux dire d'autre Oui Les personnes hyperactives Elles ont de la peine À suivre des instructions Parce qu'elles n'y ont pas pris attention En fait en général Par exemple Je prends un exemple assez concret Un test Il y a une question dans le test Et puis Par exemple Dans mon cas Je vais lire la question Puis du coup Je vais répondre complètement Je vais répondre à la question Et tout Mais complètement à côté de la plaque Parce qu'en fait J'ai lu la question Mais en fait Je n'ai pas prêté attention A cette question Puis j'ai répondu À côté de la plaque Parce que je n'ai pas du tout Répondu à la question J'ai répondu en fait À une autre question Que en fait Je ne sais pas Elle n'a jamais existé Mais j'ai cru que J'avais compris la question Puis en fait Je ne l'avais pas compris Et puis j'étais Complètement à côté de la plaque Par exemple C'est dans cette idée là Voilà Et du coup Les personnes hyperactives Elles trouvent difficile De s'organiser elles-mêmes Et de commencer Et de finir quelque chose Et elles essayent aussi D'éviter les tâches Qui requièrent une attention soutenue Comme par exemple Je connais pas mal Hyperactifs Lire C'est un problème Parce que Il faut être concentré Puis en fait La concentration Elle part assez vite Et du coup La personne Elle n'a juste pas envie de lire Parce que c'est juste fatigant Pour pas grand chose C'est un exemple quoi Et les personnes hyperactives Elles perdent souvent Leurs affaires Et Elles oublient souvent Des choses Voilà Et du coup Parce que Les personnes hyperactives Elles peuvent pas rester Concentrées Durant toute la durée D'une tâche Et que du coup Au cours de cette tâche Elles vont être régulièrement Distraites Et donc déconcentrées Donc ça fait vraiment En mode Concentrées Déconcentrées Concentrées Déconcentrées Du coup Pendant une tâche Et bien Elles ont de la peine En fait A faire des activités Que la plupart Les gens normaux Ils arrivent à faire facilement Elles peuvent échouiller Et avoir de la difficulté Parce que Effectivement Elles ont de la peine A rester concentrées Donc ça peut être Ça peut demander Beaucoup d'efforts Et des fois En vain Voilà Donc quand on est hyperactif On finit par penser Qu'on est stupide Qu'on est inutile Qu'on est défectueux Parce que On essaye On fait On fait On fait du mieux qu'on peut Et on n'y arrive pas On échoue Et puis Au bout d'un moment On se demande Mais c'est pas possible Mon cerveau Il veut pas quoi Mon cerveau Il est pas là Il part en vacances Je comprends pas Je fais tout ce que je peux Et mon cerveau Il est pas là Bah si Il est là Mais c'est juste que Voilà Effectivement L'hyperactivité Du coup Ça c'est du coup Le trouble de l'attention Précisément Dans ce cas là Mais oui Mais du coup Bah voilà C'est pas vrai Les personnes hyperactives Ne sont pas stupides Voilà Mais voilà Personnellement Dans mon cas Je me suis toujours Trouvé stupide Alors que J'étais HPI Donc normalement Je devrais Je devrais pas être stupide En soi Je suis pas censée Être 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 stupide Mais En fait Je suis persuadée De l'être complètement Parce que mon cerveau J'ai l'impression Il prend des décisions Tout seul Non mais voilà Dans cette idée là Donc Ça peut être Ça peut être étonnant Mais voilà C'est dans cette idée là Et donc Quand on est hyperactives Hyperactives On agit souvent Sans penser On pense pas Avant d'agir Et du coup Après Bah on regrette On regrette cela Mais en général Souvent ça peut Bah ça peut être trop tard En fait Et puis du coup Recoller les morceaux Bah ça peut Ne pas Pas être possible En fait Voilà Donc quand quelqu'un Hyperactif Il va Enfin il va Souvent Les personnes hyperactives Vont développer Bah une Faible estime D'elle même J'en ai déjà parlé Et Bah les personnes hyperactives Ont souvent Tendance à agir Dans des Dans une manière Qui a l'air Agressive En fait Ils pourraient Du coup Souvent Ils paraissent agressifs Et sont rejetés Et il y a aussi Une tendance A être délinquant Et puis un risque Pour l'abus de substance A la fois Parce qu'il y a Trop d'énergie A la fois Parce qu'il y a Trop d'énergie A dépenser Puis à la fois Parce que Ça peut aider En fait A canaliser l'énergie En fait Ce genre de choses Voilà Donc je connais Un hyperactif Qui quand il était jeune Se battait Avec les autres Buvaient beaucoup De grandes quantités Rapidement Et tout ça Coma éthylique Machin Et Et bah c'était justement Parce que Bah l'hyperactivité Et tout Personnellement Moi j'ai jamais fait Ces choses là Moi j'écoute plutôt Bah de la musique Rock, metal Parce que Bah c'est violent Ça va vite Et du coup J'ai l'impression Que ça m'aide Quand même A évacuer Toute l'énergie Que j'ai En grande quantité Et du coup Je préfère En fait simplement Aller à un concert De metal Que faire Des bêtises Disons Voilà Donc les paroles Suivantes De la chanson Bloody Knuckles Punch a hole Through the wall Try to break it Percer un trou À travers le mur Essayer de le briser Donc quand on est hyperactif Et qu'on a des crises de rage On a envie de Bah de tout casser On va On va lancer Plein d'injures On va avoir l'air agressif On pourrait Bah taper Donner des coups de pied Dans la porte De sa chambre Donner des coups de paix Au mur Déchirer des feuilles de papier Et puis les rouler Les lancer Enfin Toutes des choses comme ça Donc ouais Voilà Et puis Parole de chanson suivante Talking to myself My head's in a cage I'm locked in a cell Ma tête est dans une cage Je suis enfermée Dans une cellule Alors Je pense que ça donne Un peu l'impression De ce que c'est Qu'être hyperactif Parce qu'en fait Notre cerveau C'est un peu comme Un moteur Qui est en fait En train de Qui va à 100 à l'heure En fait Et qui se trouve Constamment Bloqué Constamment Qui a des bâtons Dans les roues En fait Et puis Le corps Ben C'est un peu Le corps aimerait Bouger Mais en fait Il peut pas Parce qu'il doit rester Tenir en place En fait C'est un peu Cette impression là C'est un peu ça En fait Que C'est un peu ça Qu'on ressent Ensuite Parole de chanson suivante Avant dernière De la chanson We've here to see And eyes to hear Two friends lie underneath These witty words I don't believe De vrais amis se trouvent En dessous Ces mots spirituels Auxquels je ne crois pas I can't believe A damn thing they say anymore Je ne peux plus croire Ce qu'ils disent Plus Voilà Donc je pense que C'est dur de se faire Des amis quand on est hyperactif Ou même d'avoir En fait Une relation amoureuse Parce que Les gens Ils ne nous acceptent Jamais comme on est Ils peuvent nous trouver Bizarres Ou avoir peur Ou avoir honte de nous Et voilà C'est compliqué Puis comme j'ai J'ai dit Un peu C'est une adaptation sociale Du fait De l'hyperactivité Qui fait que Ça complique aussi Un peu Les choses Je crois J'ai remarqué Quand même Que les personnes Hyperactives Sont souvent Assez à côté De la plaque Dans les situations Sociales C'est pas la même chose Par exemple Que quand on est autiste Mais C'est vrai que C'est assez Assez complexe Voilà Par exemple Mon ex Petit ami Il m'avait dit Quand il avait rempli Avec moi C'est une situation Complètement horrible Que je devais changer Et puis Parce qu'en fait Il a rompu avec moi Au téléphone Donc en fait C'est la personne Au téléphone Qui dit Ouais ouais En fait Tu dois changer J'espère quand même Pour toi Que plus tard Tu vas comprendre Que tu dois changer Et tout Parce que là Ça va pas du tout Voilà Et bah en fait Après plus tard J'ai compris Qu'en fait Je devais pas changer Parce qu'en fait Je savais pas Ce que c'était Réellement l'hyperactivité À ce moment là Du coup Je pensais Que j'étais différente Et tout Mais je savais pas Pourquoi Et je savais pas Que c'était à cause D'hyperactivité Et tout J'avais un peu Oublié cette information Parce que c'était Quand j'étais toute petite Et puis bah J'ai un peu Zappé cette information De ma mémoire Et tout Puis voilà Du coup Je suis aussi autiste Donc du coup C'est parce que je suis Hyperactive Autiste et tout Que je suis pas normale Mais du coup Du coup Ouais Quand on te dit Ce genre de choses C'est C'est assez dur Mais du coup Plus tard J'ai compris Qu'en fait Bah ouais Je suis hyperactive Bon je suis aussi autiste Notamment Et je peux pas changer Je peux juste m'améliorer Trouver des stratégies Et tout Mais je peux pas Devenir normale demain Si j'ai décidé De devenir normale C'est pas possible Voilà Donc les dernières paroles Donc Don't matter what they say Because Peu importe ce qu'ils disent Parce que We march to a bit Of a different drum Nous marchons au rythme D'un autre tambour Hey Les cheers to us Et bravo à nous Donc c'est la chanson Cheers Donc voilà Être hyperactif Bah c'est une bonne chose Dans mon opinion À mon avis Je fais de la peine À mon avis Parce qu'on est enthousiaste Plein d'énergie On a beaucoup d'intérêt On parle beaucoup On est créatif Et puis on est drôle Je pense que la partie La plus intéressante C'est le fait Qu'on est drôle Parce que du coup Comme notre cerveau Est un peu Un peu spécial Voilà Et ben On se retrouve Dans des situations Complètement incongrues Et puis c'est C'est assez marrant Par exemple Une fois J'avais mis Le pain dans le frigo Et ma mère Elle est en mode Mais t'as mis Le pain dans le frigo Pourquoi t'as fait ça ? J'ai dit Mais pas du tout J'ai rangé le pain Dans le placard C'est impossible Je ne l'ai pas rangé Dans le frigo Et ben en fait Bah si Je l'avais rangé Dans le frigo Mais j'ai pas du tout Prêté attention À ce que je faisais Et puis du coup J'ai mis le pain Dans le frigo C'était complètement incongrues Mais oui Ça arrive Ce genre de choses Par exemple Je me suis surtout A vouloir tirer un café Et puis en fait Je tire un café Mais il n'y a pas de tasse J'avais oublié Qu'en fait Je n'avais pas mis de tasse Voilà J'ai commencé À faire ce que je devais faire C'est-à-dire Ben voilà Mettre la capsule Tout ça Fermer Changer l'eau Et tout Puis en fait Ben la tasse Non Voilà J'ai été distraite Puis j'ai oublié Que il fallait mettre une tasse Ça m'arrive aussi De vouloir mettre dans la poubelle Des cuillères par exemple Une cuillère Ça va dans la poubelle Ça va dans le lave-vaisselle Mais du coup Ben voilà J'arrive vers la poubelle Et après je me rends compte Que non non C'est pas le bon endroit En fait Ça n'est pas dans la poubelle Que ça doit aller Ça m'arrive souvent Par exemple Quand j'écris Ben j'écris quelque chose Mais c'est complètement inconcru Parce que par exemple Je commence à écrire Je pense à autre chose Et puis Ce que j'écris C'est ce à quoi J'ai pensé après en fait Mais du coup Ça fait un mélange Entre la pensée précédente Et la pensée suivante Et du coup Ça donne un peu n'importe quoi Et voilà Ce genre de choses Ça peut arriver assez souvent Et puis du coup C'est des trucs drôles en fait Faut pas le voir Comme quelque chose De triste Ou de Voilà De négatif C'est cool en fait C'est marrant quoi Enfin voilà Du coup Merci d'avoir regardé cette vidéo Soyez vous-même Et prenez soin de vous-même Salut